Les amis, c'est du très lourd ! Et oui, moi en tout cas, je le prends d'une manière extrêmement positive parce que je considère qu'on vient d'un milieu miséreux. Voilà, CSGO est un jeu quand même qui est extrêmement boudé, le jeu va très bien, mais enfin un petit peu de lumière, enfin un petit peu de compassion, d'amour, d'aide qui nous est tendue, je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi en tout cas, je le vois d'une manière positive. Cette annonce par le président Emmanuel Macron du Prochain Major a été effectuée pendant la période du Z-Event, donc il y a eu énormément de drama sur Twitter et de messages des acteurs du Z-Event eux-mêmes, etc., très virulents à l'encontre du gouvernement et notamment du président Emmanuel Macron, avec carrément des injures, des insultes et ce genre de choses que je trouve totalement irrespectueuses parce qu'il est le président de la République et je pense quand même qu'il faut rester assez formel vis-à-vis de son statut qu'il mérite et donc j'ai trouvé ça un petit peu déplacé personnellement. Mais maintenant, si je me place d'un point de vue totalement personnel et de la misère qu'on a à faire évoluer Counter-Strike et ce jeu qui est extrêmement vu de manière négative parce qu'il est interdit aux moins de 16 ans, que c'est un jeu de tir, qu'il y a des armes de guerre dedans qu'on appelle le site d'attaque, le site terroriste, le site de défense, le counter-terroriste, enfin les anti-terroristes et ce genre de choses, qu'on pose une bombe pour la désamorcer et tout, ça desserre extrêmement l'e-sport, la cause et ce genre de choses et on a du mal à apporter de la visibilité, du sponsoring et ce genre de choses. Mais CSGO va très bien les amis, on va en parler tout de suite. Deux fois cette semaine, pas une fois, deux fois cette semaine, donc Counter-Strike a encore une fois dépassé le million de joueurs en simultané. La santé du jeu va extrêmement bien au niveau global, au niveau mondial, je le répète. On le sait qu'en France, il est en perdition. Mais là, prochain major sera à Paris, donc on espère que ça va donner un gros, 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 gros coup de jus à cela. Le 8 septembre, donc il y a quelques jours, il y a quelques semaines, selon quand vous regardez cette vidéo, une énorme vague de bannissement a été effectuée encore une fois. Et vous pouvez voir que la courbe bleue et la courbe rose sont... La courbe rose, c'est les vagues logicielles, donc c'est le Valve Antichit, et la courbe bleue, c'est les vagues Overwatch. Donc continuez d'effectuer un petit peu des analyses et ce genre de choses. Je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis quelques semaines, donc c'est depuis le mois de juillet, août et donc là désormais septembre, il y a eu énormément de vagues de bannissement. Donc je ne sais pas si vous, vous avez des meilleures expériences de jeu, que vous rencontrez moins de cheaters pendant vos parties. En tout cas, il y a une petite lutte qui est en train de voir le jour sur Counter-Strike, et ça c'est extrêmement plaisant. Je vous montre très rapidement le petit trailer de la Blast, qui annonce le Major à Paris, voilà, avec Blast TV Paris Major 2023. C'est la première fois en plus que c'est brandé, je crois, au nom de la chaîne directement. Donc c'est un énorme coup de publicité pour que justement les gens aillent directement via voir le Major via la plateforme. On le sait, Blast est la meilleure plateforme de production, je pense, en termes d'e-sport au niveau mondial. Hors éditeurs, si on compare avec Riot, les Worlds, etc., c'est eux qui le gèrent, mais en boîte de production pure, je pense que Blast est très apprécié. Regardez, c'est une source d'inspiration pour énormément de boîtes de production audiovisuelles. Et donc pour le coup, on est très fiers, très satisfaits, moi personnellement, que ce soit le Major ait lieu en mai, Paris, Accor Arena en 2023, mais surtout que ce soit organisé par les Blast eux-mêmes. Et donc je vous montre directement le message d'Emmanuel Macron, le président de la République, monsieur Emmanuel Macron, le président de la République. Veuillez y mettre les formes, messieurs, dames, même si je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas politisés, qui sont contre lui, pas avec lui. Moi, je ne vous cache pas que je me suis tout simplement abstenu pour les votes. Les acteurs de l'espoir étaient venus à l'Elysée, ils m'avaient demandé de mobiliser la France pour qu'on soit au rendez-vous. Alors, je voulais vous donner des nouvelles. La France accueillera deux grands événements internationaux exceptionnels en 2023 et en 2024. Dès l'année prochaine, en 2023, au mois de mai, c'est la nouvelle que je voulais vous annoncer. Il est en train de lire le script. Blast TV Major Counter-Strike se tiendra à Paris. Voilà, le Blast TV Major Counter-Strike. Il nous a sorti le petit accent, le frérot. Merci, monsieur le président. Donc, comme je le dis, je comprends totalement la négativité due au fait de la récupération politique et que c'est pour gagner un peu de popularité, pour satisfaire justement notre jeune communauté de gamers qui ne sont pas forcément en âge de voter ou alors qui sont des jeunes votants et donc qui peuvent s'identifier à ce président qui a un look un petit peu, j'ai envie de dire, contemporain, plutôt accessible et qu'il s'intéresse à l'esport, au gaming, aux Z-events notamment. Et là, justement, à l'esport avec Counter-Strike et la Trackmania Cup. Il a annoncé donc le deuxième événement pour 2024, ça sera la Trackmania Cup ou un événement majeur de Trackmania. Je ne suis pas forcément cette scène, donc désolé si j'écorche pas mal d'informations. Mais moi, en tout cas, comme je le dis, avec notre passé de miséreux, de scènes totalement délaissées par l'éditeur Valve et qu'on est boudé par les sponsors, on est boudé par les marques, on est boudé par les clubs, par les entités qui peuvent être grandes et apporter énormément de bien à cette scène Counter-Strike parce qu'on sait que c'est un jeu absolument exceptionnel et qui reste, malgré toute cette misère, qui reste le top 2, top 3 des jeux e-sport au monde, au monde, Dota 2, League of Legends et Counter-Strike. Même moi, je veux me le dire avec l'accent de Manu parce que, je ne sais pas, je l'ai en tête. Mais bon, je trouve donc que c'est extrêmement, extrêmement positif de ce point de vue-là. J'espère que ça va faire bouger les choses. En tout cas, j'en suis, moi, persuadé parce que quand le gouvernement parle, quand M. Emmanuel Macron l'annonce lui-même, je pense que pour les acteurs de la scène, c'est beaucoup plus facile d'effectuer n'importe quelle démarche. Je vous parle d'un point de vue local, donc des associations et ce genre de choses qui veulent faire des LAN, organiser des tournois, donc solliciter les mairies, les localités et ce genre de choses. vont dire, le président Emmanuel Macron a annoncé le major Counter-Strike, c'est sur ce jeu, c'est sur le même jeu, c'est sur la même plateforme, etc. C'est la Coupe du Monde. Nous, on veut le faire d'une manière associative, etc. pour avoir des subventions, des salles, des prêts de matériel pour justement organiser ces tournois-là et ce genre de choses, pour redynamiser un petit peu le circuit français. et aussi donc à moyenne échelle sur le territoire national avec les acteurs qui existent déjà, notamment l'ESL Montpellier, la DreamHack France, la Gamers Assembly, la Lyon eSport, plein d'événements comme ça. Et les clubs, bien évidemment, parce que les clubs vont devoir solliciter des sponsors. Bonjour monsieur, on veut telle marque, est-ce que ça vous intéresse de venir sur Counter-Strike ? On ne connaît pas Counter-Strike, non c'est trop dangereux et tout. Non, ce n'est pas dangereux. Le président de la République lui-même soutient ce jeu-là, soutient l'eSport, soutient la scène. Donc vous comprenez que c'est vraiment une barrière qui peut totalement être fracturée grâce à cette annonce et que ça vienne directement de la main un petit peu du gouvernement et en particulier par la plus haute fonction de l'État, de tout pays, c'est-à-dire le président de la République. Moi, je le vois de cette manière-là. Je comprends bien entendu toute la négativité que ça a généré dû au fait que c'est de la récupération, c'est une forme de récupération politique pour justement se faire saucer par les jeunes, de la jeune communauté qui ne sait pas chez qui s'identifier et que la seule personne qui parle un peu d'eSport, de gaming et ce genre de choses, c'est un vote facile entre guillemets pour un secteur alors que la politique, ça ne résout pas du tout tous les problèmes qu'il peut y avoir dans un pays et ce genre de choses. En tout cas, moi, je le prends vraiment avec fierté. J'espère que j'aimerais avoir votre avis, les Belges, les Suisses, les Canadiens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les personnes aussi dans les dom-toms, même si vous êtes bien évidemment français, mais j'aimerais avoir votre avis, tous ceux qui sont hors France, hexagone, je dis bien l'hexagone, donc sur le continent, entre guillemets, pour avoir votre ressenti parce que moi, je le prends vraiment positivement. Alors, j'entendrai tous vos commentaires et j'essaierai d'apporter donc un maximum de compléments d'informations par rapport à ce que je fais et j'aimerais avoir justement vos avis personnels là-dessus. Moi, je suis très fier, j'espère que cette news vous fait extrêmement plaisir aussi.